Cher Arnaud, quelle est la jeunesse du film, hormis votre goût, qu'on connaît très grand, pour la cellule familiale ? L'idée de ce film est venue juste après Roubaix et une lumière, qui était une adaptation d'un documentaire de Moscou. Et je me suis dit, il faut que je refasse un sujet original. Il y avait une chose qui me trottait dans la tête depuis un conte de Noël, comme ça, ça me trottait dans la tête. Si j'avais laissé Elisabeth Vuillard, qui était jouée par Anne Consigny, qui détestait son frère, Mathieu Amalric, puis c'était très rigolo, etc. Je me suis dit, ouais, mais j'avais pas vraiment traité la question. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire pour une fois un film où il n'y ait aucune digression. Vous voyez, alors que la conte de Noël, c'était que des digressions, des trucs que je sais faire. Non, non, j'avais envie de faire un film que je sais pas faire. C'est un film qui n'ait aucune digression, avec une seule question. Si il y a cette sœur qui déteste son frère, elle sait même plus pourquoi. Et il faut que ça arrête. Il faut trouver une solution à la haine. Voilà, et donc ça, c'était ma cible. J'avais une flèche, c'était un film. Et on parlerait que de ça. Et pas sur un mode rigolo, etc. Non, non, sur un mode au contraire très tragique, je tourne mon dranc, etc. Avec beaucoup de fiction autour de ça. C'était mon obsession. Alors, cette haine, c'est quasiment un personnage. C'est un des personnages. Elle est rancée. Vous l'avez imaginé presque comme un personnage qui est là, qui hante ces deux personnages ? La haine, c'est terrible. C'est terrible parce qu'ils sont tous les deux perdus dedans. Lui est l'objet de cette colère ou de cette haine. Et il ne s'en remet pas. Et il ne s'en remet pas. Pourtant, il ne s'en remet pas de beaucoup de choses. Et elle, la pauvre, elle est complètement perdue. Il y a une scène que j'aime beaucoup. C'est elle est au chevet de son père. Et son père lui dit, ma fille, tu es en prison. Et elle dit, ben, libère-moi. Et le père, ce n'est pas la libérer. Et donc, moi, j'ai fait ce film pour, avec Marion Cotillard, libérer Alice. Et à la fin du film, je la vois libre, enfin. Et ça, tout d'un coup, vous voyez, c'était précieux pour moi de trouver, comme je vous disais, une sortie à la haine. Pardon, il y a des insectes. C'est aussi un film sur l'amour qui devient haine. Parce que derrière la haine, il y a évidemment de l'amour. Ben, la haine, je pense à des tas d'écrivains qui ont écrit autour de ça, etc. Moi, ça m'intéresse que si c'est le visage malheureux de l'amour. Il y a un amour qui est presque incestueux, vous voyez, mais d'une manière presque comique, vous voyez, entre eux. Ils se sont aimés, ils se sont trop aimés. Alors, évidemment, après, ça a dégénéré, etc. Mais ils se sont trop aimés. C'est comme un couple d'amants qui doit être très encombrant pour leur conjoint, d'ailleurs. Un frère et une sœur qui s'aiment autant. Et bien sûr que cette colère ou cette haine n'est que le visage d'un amour qui est maladroit. Et donc, il faut... Ben, des fois, les personnages sont un peu bêtes. Alors, on n'est pas assez de trois, vous voyez, les deux acteurs et moi, pour les ramener dans le bon chemin. Alors, voilà, on les a ramenés dans le bon chemin. Je me suis posé la question, est-ce que vous, vous avez une sœur ou un frère ? Oh là là, j'en ai plein. Comme les Irlandais, j'ai deux sœurs et un frère. Donc, vous voyez, je suis entouré. Évidemment, je me souviens de mon premier film. Il y avait une réplique qui m'amusait beaucoup. C'était Marianne Deniscourt qui était à la table familiale. Elle disait, mais tout le monde déteste sa mère. Et à ce moment-là, la mère partait en hurlant, vous voyez, en sortant de la cuisine. C'est une réplique comique. Évidemment que les rapports avec les sœurs, c'est horriblement compliqué. Évidemment que les rapports avec les frères, c'est horriblement compliqué. Et les parents, songez-y, c'est horriblement compliqué. Et donc, il faut travailler. Il faut travailler à avoir des... Vous voyez, de ne pas cesser prendre à cette illusion de la colère ou de la haine. C'est une illusion. Il faut dissiper cette illusion avec de la fiction. Et c'était ça, notre travail. Alors, les parents, qui sont très importants dans le film, comme le deuil d'ailleurs, le deuil d'un enfant et le deuil des parents, ne sont pas blanc-bleu. On comprend bien qu'il y a eu... Pas du tout, pas du tout. C'est de leur faute, bien sûr que c'est de la faute. C'est toujours de la faute des parents. C'est facile, ils ne sont plus là, donc on peut dire que c'est de la faute des parents. Bien sûr qu'il y a une espèce comme ça. Les parents, c'est des gens qui viennent, qui sont très, j'espère, très mythologiques. Et qui, en même temps, ont des vies très modestes. On voit l'appartement des parents, le travail du père. On sait que ce n'était pas un travail aisé. Alors, comme ça, ils ont un appétit de reconnaissance très, très poussé. Et ils mettent leur fille et leur fils en rivalité. Et alors, le fils et la fille qui essayent des bons enfants. Ils ne savent pas bien quoi faire. Ils sont totalement maladroits. Et ils s'aiment et ils s'aiment. Et à un moment, patatras, ça s'effondre. Et alors, le film, le travail du film, c'est de remettre ça en selle. Et de dire, arrêtez de perdre votre temps. Voilà, vous reconnaissez. Voilà. Et il y a un dialogue que je ne peux pas spoiler. Mais à la fin, il y a une réplique, je peux la dire. Il dit, mon frère. C'est tout. Voilà, c'est mon frère. Voilà, je suis ta soeur. C'est tout. Pour le meilleur, pour le pire, c'est comme ça. Et à ce moment-là, la paix peut revenir dans la famille. Pourquoi les deux sont des artistes ? Parce que la jalousie ou les égaux sont surdimensionnés ? Non, ce n'est pas pour ça. Enfin, peut-être que c'est pour ça. Mais pour moi, j'aimais bien l'idée. J'aime bien trouver des métiers qui m'étonnent et que je ne connais pas. Alors, vous voyez, je me souviens très bien sur un film que j'avais fait, comment je me suis disputé. Je cherchais un métier. Alors, je m'étais dit, c'est des médecins, c'était encore des histoires de disputes. Il fallait qu'ils étaient à la fac ensemble pour que l'intrigue marche. Et puis, je me dis, non, ce n'est pas des médecins, ça ne va pas marcher. Des rabbins, peut-être. Non, c'est trop spécial, etc. J'ai dit, des philosophes. Pourquoi j'ai dit des philosophes ? Parce que je ne sais pas du tout ce que c'est un philosophe. Donc, ça me fait rigoler dans un film de dire, je suis philosophe. Mais comment on vit un philosophe ? Il fait quoi tous les jours, etc. Du coup, je trouvais que c'était plus scématographique. Alors là, je me dis, poète. Alors, moi, je connais des romanciers, mais des poètes, je n'en connais pas. Et tout d'un coup, je trouvais ça drôle de raconter un métier que les spectateurs ne connaissent pas. Et actrice, ça me semblait important que Alice, qui est un peu perdue à l'intérieur d'elle-même, elle ait cette fonction comme ça. Ça marchait bien parce que le frère est écrivain, la sœur est interprète. Alors, ils ont tout pour bien s'entendre. Et ça ne marche pas. Et vous voyez, je trouvais ça joli en termes de fiction. Un mot sur vos acteurs, Arnaud, formidable. C'est quoi ? Pourquoi elle s'est imposée tout de suite, Marion ? Je n'écris jamais pour des acteurs. Mais je vous jure que quand j'ai fait Pomme S, vous voyez, pour sauver avec le dernier point à la fin, j'ai dit, ok, j'envoie le scénario à Marion Cotillard et j'envoie le scénario à Melville Poupeau. Et je n'ai pas été déçu. Non, non, c'est une bénédiction pour un métier. Enfin, je le savais pendant tout le tournage, c'était très bouleversant, très bouleversant. Parce qu'il y avait, chez Melville, Melville était au rendez-vous avec lui-même, vous voyez, avec son âge, avec sa maturité. Et toute l'équipe le regardait, l'équipe l'appelait le petit prince, comme ça. Il était au rendez-vous avec un rendez-vous grave, vous voyez, avec lui, à qui on a donné des rôles légers si merveilleux. Et là, tout d'un coup, voilà qu'il avait un rôle grave, lesté de chagrin. Et il était au rendez-vous avec lui-même. Et c'était bouleversant pour nous de le filmer, de le diriger. Et quant à Marion, elle est arrivée, j'avais un traque phénoménal, et le premier jour, le premier plan, il y avait la joie de jouer qui était là. Et comment vous faites pour avoir envie de jouer quand vous avez tout eu ? Rendez-vous compte, la môme, vous voyez, le César si jeune, etc. Comment vous faites pour avoir encore envie de jouer, qui est un art tellement évanescent, vous voyez ? Et il y avait un envie de jeu formidable, vous voyez, un dialogue. Et toutes les scènes, il y avait un... Et j'arrêtais pas de l'aimer. Cette femme, qui est tellement complexe, qui a en perlificoté, etc. Marion lui apporte une évidence, qui est l'évidence que tous les spectateurs ont ressent. C'est que Marion Cotillard, on ne peut que l'aimer parce qu'elle est simple, elle est populaire. Alors de prendre ce visage comme ça, énigmatique, cette femme qui a un tempérament tellement entier et immédiat, vous voyez, qu'est Marion Cotillard, c'était parfait pour jouer un rôle aussi tourmenté que le rôle d'Alice. Dernière question avant d'ici la passe à la main à la laisse. Vous êtes en compétition, le film sort en même temps. J'imagine qu'en tant que réalisateur, il y a une pression incroyable de se dire que, en fait, c'est pas un Cannes pour privilégier. Tout le monde va pouvoir le voir, ce film. Oui, ça c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas du tout de mon fait, c'est le distributeur qui choisit, parce qu'ils choisissent les distributeurs, c'est Jean Labadie, les meilleures dates, etc. par rapport à des tas de facteurs et tout ça. Il y a l'écho, tout d'un coup Cannes devient la chambre d'écho et tout ça. Et en même temps, c'est formidable, parce que le film sort dans cette ville qui est un peu privilégiée, qui est une ville de spectacle, mais il sort dans toute la France en même temps. Alors la pression est double pour moi, donc voilà, la pression est double. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.